Bonjour chers amis, je m'appelle Augustin, je travaille chez Grands Espaces en tant que commercial en développant notamment nos relations partenaires avec des agences spécialisées dans la faune, les safaris, la nature, la photo. Je suis un grand passionné de photos animalières moi-même et c'est pour ça que j'aime aller aussi sur le terrain, je suis guide notamment l'été en arctique et en afrique. Ce qui me motive en étant ici c'est principalement le défi qu'on peut avoir chez Grands Espaces à proposer des destinations d'exception tout en respectant l'environnement. Je pense aussi qu'il est tout à fait possible de conjuguer ces deux aspects là et que notamment par la sensibilisation de nos passagers en les emmenant vers des destinations reculées est très fragile. On amène à protéger mieux l'environnement donc je suis persuadé que le tourisme peut être un vecteur de croissance de la conscience écologique. Alors comme petite anecdote qui me ressemble, ou une petite histoire plutôt, je suis parti vivre il y a quelques années en Islande pendant un peu plus d'un an avant d'arriver chez Grands Espaces. J'avais très envie de vivre une expérience un peu insolite, loin de ce que l'on connaît en France. Et l'Islande a pour caractéristiques d'avoir un climat assez particulier, notamment avec la lumière du jour qui est constante en été et quasi absente en hiver. On a donc des caractéristiques très différentes au sein de ces deux saisons. En été on peut aller randonner après le boulot sans problème à 23h, à minuit tout près de Reykjavik. Il y a des supers sentiers de randonnée à faire, que ce soit sur du plat ou avec un peu plus de dénivelé. Et puis l'hiver, à contrario, on attend avec grande impatience l'arrivée des aurores boréales, qu'on peut aller photographier au bout de la péninsule de Selvian Arnès notamment. Ou alors en prenant la voiture, en s'exilant un petit peu plus dans l'intérieur des terres. Et c'était vraiment une expérience extrêmement enrichissante et magnifique quand on est passionné de photos comme moi. En coup de cœur de voyage, moi je dirais l'Ouganda. Comme disait Churchill, c'est la perle de l'Afrique. C'est une destination qui est incroyable, non seulement grâce à la rencontre avec les gorilles qu'on peut faire là-bas et qui est le clou du spectacle quand on voyage en Ouganda. Mais il y a aussi énormément d'autres atouts et intérêts dans ce pays, notamment la rencontre avec les chimpanzés. Et puis une faune extrêmement variée, dans le parc de Queen Elizabeth ou de Murchison, on peut voir sans problème le Big Five si on a un peu de chance, mais en tout cas une grande partie de la faune africaine. Et les paysages sont magnifiques, aussi magnifiques que variés d'ailleurs, avec de la jungle, avec du désert, avec de la savane, avec de la forêt tropicale. Donc voilà, c'est une destination que je vous recommande vivement. N'hésitez pas pour ça à nous contacter. Grand Espace propose un à deux voyages par an en Ouganda. Sous-titrage ST' 501